... Bonjour et merci de regarder cette petite vidéo qui vous est proposée par le coffre d'Arlequin. Je suis Rachid Kada et je suis en charge de la partie audiovisuelle de cette association. En quelques mots, je vais vous décrire les différentes étapes qui peuvent nous amener, nous le souhaitons en tout cas, à la création d'un film. D'abord, la phase la plus créative, imaginative, puisqu'il s'agit du synopsis, donc d'inventer, de faire inventer une histoire, puis de la rédiger en quelques lignes. Voilà, cette étape est fondatrice du reste du projet. La seconde étape, c'est le storyboard. Le storyboard, c'est une prévisualisation, si vous voulez, une matérialisation de ce que sera le film sous forme de vignettes. C'est une banque dessinée sommaire. On y voit les personnages et les actions qu'ils sont censés mener. Un petit bonhomme doit sauter d'ici à ici, par exemple. Et donc, voilà, il figure des mentions concernant la durée du plan, l'ambiance sonore, enfin, tout un tas de choses. Les étapes suivantes sont, respectivement, la création des personnages et la création du corps. Ces deux étapes-là, donc, peuvent être basées sur des objets concrets. Je veux dire qu'on peut utiliser des poupées, des petits bonshommes en plastique, des jouets d'enfants, ou alors créer des personnages à base de papier découpé, par exemple, ou de dessin. Même topo pour la partie décor, papier découpé, dessin, mais aussi photographie, photographie réelle, prise, assemblage de photographie, pourquoi pas, ou justement assemblage de toutes ces techniques. Tout est possible. La dernière étape, avant celle qui nous concerne de l'assemblage, c'est le design sonore. Imaginez l'ambiance, la musique, les bruitages, choisir des bruits d'oiseaux, choisir des rires de sorcières, du tonnerre, de sages. La dernière étape nous concerne, c'est l'assemblage de tous les éléments que vous nous aurez fournis. Now, a very important thing. Well, you can imagine that this project could have an amazing, an incredible, an international scale. Because, as we work on fires, you know, MP3 or MPEGs or whatever, the story can be imagined by a classroom in Spain. And backgrounds and characters can come from Sweden. Sound design from USA, Japan or wherever. In other words, just feel free to imagine what you want. C'est vrai qu'en d'autres termes, ce projet peut être la base d'une collaboration entre différentes écoles, différentes classes, déjà au sein d'une même école, mais différentes écoles en France ou en Europe ou dans le monde entier. Le résultat étant visible instantanément par tout le monde, puisque mis en ligne sur le web. Voilà. J'espère avoir été assez concis. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse qui s'affichera derrière moi dès que j'aurai quitté cet écran. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501